Musique Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat ? Salut à tous, cher ami, Harry Schneff est avec vous, et c'est la cinquième vidéo avec Cartoon Cat. Safi qui est avec moi aujourd'hui. Et les gars, si vous avez oublié la fin du dernier épisode, Cartoon Cat dans le corps de William Bruno m'a kidnappé sur un bateau, mais Safi1234 et le chasseur sont allés pour me sauver. Nous avons été capturés par Cartoon Cat et Sonic Exit, mais le plus important c'est que les soldats SCP sont venus nous sauver à temps. Mais il y a un petit problème, les soldats SCP ont pris William Bruno parce que Cartoon Cat avait pris son corps. Mais maintenant on sait pas du tout ce qui lui arrive quoi, vraiment, je vous jure. Je comprends que l'organisation SCP veut l'aider pour faire sortir Cartoon Cat de lui ou pour lui apprendre à le contrôler, mais l'organisation SCP ne nous contacte vraiment pas du tout. Je suppose vraiment que William Bruno est torturé sur une base SCP en ce moment même. C'est pourquoi Safi et moi avons trouvé leur emplacement et nous allons essayer de les retrouver. Le territoire est très grand, mais leur centre de recherche doit se trouver quelque part dans ces ruines. Attends, comment tu sais dans quel bâtiment abandonné se trouve William Bruno, bordel de merde quoi ! Safi, tu te souviens que dans la dernière vidéo, tu m'as trouvé avec la balise que tu m'as mis dans ma poche ? Tu t'en souviens ? Quand les soldats SCP ont tricoté Bruno Cartoon Cat, j'ai mis la même dans sa poche, ce qui fait que j'ai sa géopposition sur mon téléphone, mais elle n'est précise qu'à 500 mètres près. C'est pas très loin quoi en fait. Et nous devons sauver William Bruno, il est probablement en train de se faire torturer juste maintenant. Et les gars, je vous rappelle qu'une nouvelle vidéo avec Cartoon Cat sortira dès que celle-là aura 150 000 likes dans le dernier épisode. Les gars, je le vois ! Regarde, tu peux voir le toit de l'immeuble juste là, Safi. Regarde, il y a de très gros nuages. Regarde le soleil, il y a de très gros nuages. Et j'ai peur qu'il va pleuvoir et que nous ne puissions pas lancer le drone à cause de ça. Ils devraient chercher tout de suite le drone, bordel. D'après nos infos, il devrait y avoir une base SCP ici. D'après les informations que nous avons trouvées sur Internet. Oh. Regarde, c'est genre un bâtiment, les gars. Il y a quelqu'un là. Ouais. Je vais me rapprocher, les gars. Il faut faire très attention parce qu'on peut se faire repérer à tout moment. Les gars, regardez. Je crois que c'est un vrai soldat SCP. OK. C'est la même armure qui nous a sauvés de Sonic X-Yves. Vous vous rappelez ou pas, les gars ? L'image commence à trembler. Les gars, c'est comme si quelqu'un a essayé de nous arrêter. Sérieure, regardez l'image. Ça tremble vraiment beaucoup. Il y a toujours des interférences par là. Regardez, il y a même un micro ici. Ici, ici, puis... Plus on se rapproche de la base SCP, et plus le drone bouge, quoi. C'est un truc de dingue, les mecs. Je vous assure, ouais. Et essayons de nous rapprocher un peu. Vraiment, les gars, on est en train de perdre le contact avec le drone. Regardez, ça marche. Reg, fais attention à ce qu'il ne tombe pas. Ça fait que, regarde, il y a une entrée dans la base SCP. Regarde, il y a autre chose autour de cette putain de maison. D'accord. Essayons de nous approcher de ces fenêtres et voir encore plus près. Allez. Wow, il y en a un autre ici aussi. Regardez, par ici. Attends, attends, attends. Les gars, il y a un homme. C'est un scientifique ou un médecin, putain ? Oh, silence, silence, silence. Non, on a vu quelqu'un, là. C'est pas mal, putain, on comprend rien. Les gars, vous voyez son visage ? Regardez, il part dans le noir, là. C'est vraiment genre un scientifique, mec, je te dis. C'est écrit entrée, juste là, non ? Ouais, ouais, ouais. L'entrée, une flèche. C'est l'entrée dans la base SCP, juste devant nous, ou quoi ? Bruno a donc été kidnappé, vraiment, par des soldats SCP. Et ils ont peut-être besoin d'un scientifique pour faire des expériences sur William Bruno, parce qu'il a un cartoon quête à l'intérieur de lui. Ok, attends, attends, attends. Voyons si leur base n'est pas juste un bâtiment, mais... Ça, Fic, regarde ça ! Regarde, ils ont toute une base militaire, là ! Je me rends compte que William Bruno peut être dans n'importe quel de ces putains de bâtiments. Regarde, on est là, et tu vois, on est seulement entouré de buissons. Et il y a déjà une base SCP. Et ces soldats, celui-là, là, il a... Et ils sont juste à côté de nous, les gars. Alors, nous devons être aussi silencieux que possible. Alors, je vais essayer de voir où est-ce qu'on va aller. Et pour l'instant, le drone va être devant nous. Safic, regarde ! L'organisation SCP, passage interdit ! Safic, ils sont bien précisément en train de protéger cet endroit. Les gars, regardez, il fait quelque chose avec son masque. Safic, qu'est-ce qu'il fait ? Il a fixé quelque chose ? Peut-être qu'il transmettait quelque chose par radio. Peut-être qu'il a remarqué notre drone ! Mais Safic, mais il n'a pas remarqué notre drone, t'inquiète, hein ! Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un panneau, deux soldats SCP et un scientifique méchant. Mais peut-être qu'ils le tiennent par force. Et il est censé torturer notre ami William Bruno ! Je pose le drone. Rejoons le drone, retournons à la voiture chercher nos sacs et essayons de nous rapprocher, mais avec cette caméra-là. Non, 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 attends, 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 attends ! Mettons des tenues de camouflage pour ne pas être vu ! Parce que je suis aussi brillant que flou, moi ! Je suis n'importe quoi ! Alors, mettons des tenues de camouflage et passons dans l'herbe ! Attends, 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 attends ! C'est le camouflage, mais on voit quand même, putain ! C'est chiant, putain, bordel ! Ça fait qu'il y a ce panneau avec l'organisation SCP et que le passage est interdit. Et là-bas, il y a des vrais soldats SCP qui se promènent. On s'accroupit au maximum, essaye de ne pas te faire remarquer du tout ! En tout sort, s'il te plaît, remonte pour ton lot, bordel ! Allez, allez, allez ! Les gars, regardez-moi ça, là ! Organisation SCP, le passage interdit ! Quand nous aurons franchi cette ligne, nous serons sur le territoire d'ESCP ! Mais d'abord, on va voir comment on peut y arriver, putain ! Allez, vas-y ! Essayons de courir jusqu'à la voiture ! Il prend le même chemin, alors quand il va se retourner et regardera dans l'autre sens, on courra jusqu'à la voiture ! Je pense qu'on peut courir un parrain pour la sécurité, mais nous voulons le faire tous les deux, bordel ! Allez ! Safique, regarde, le chef ! Il dit quelque chose à la radio ! Tiens, regarde, il y en a qui s'en va, là-bas ! Et l'autre se retourne ! Je pense que c'est le moment pour courir vers la voiture, putain ! On s'a fixé notre chance, courons ! Allez, 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 allez ! Fais attention, s'il te plaît, hein ! On a réussi à aller jusqu'à la voiture ! Mais il reste encore un soldat SCP ! Essayons de courir et de nous cacher derrière les cailloux qui sont juste à côté ! Je vais dépêcher, quoi ! Allez, allez, j'entends ! Il y a quelques mètres de nous, les gars, je vous j'assure ! On enregistre ces vidéos et on prend des risques rien que pour vous ! On a vraiment peur, maintenant ! Alors on va faire comme ça ! Vous allez mettre un like sous cette vidéo, là ! Et moi, je vais courir à travers ce soldat SCP ! S'il vous plaît, ça va vous prendre une seconde ! Allez ! Allez, mon gros, mais s'il te plaît, mets un like tout de suite, Arthur me le demande ! Essayons de le distraire, là ! Allez ! C'est qui, là ? Les gars, il y a un panneau, là ! Regardez, c'est écrit en grosses lettres que c'est leur base SCP ! Si ça se trouve, on aura des images de drones ici ! Comme c'est écrit ici, c'est l'entrée ! Bah alors, il faut faire superdissement, car il y a des scientifiques ici, sinon on va se faire niquer ! Regardez, c'est même écrit ici que c'est dangereux ! Dangereux ! C'est un soldat SCP ! C'est quoi ces bruits, là ? Il a failli nous avoir ! Mentons à l'étage, car c'est là où c'était ce scientifique, là ! Je crois que c'est au troisième étage ! Il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y en a dans tous les coins ! Attention ! Attention ! Il y a un autre soldat SCP, juste à côté ! Essayons de passer ! Merde ! Moi, je pense qu'il n'y a personne ! Il est là, juste là, regarde ! Essayons de le filmer d'en haut, il ne le remarquera pas, c'est sûr ! Je vais le distraire ! C'est ça, va-t'en, 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 va-t'en ! On peut les distraire, ces soldats SCP, de cette façon ! Même s'ils sont sur notre chemin, c'est pas obligatoire ! Qu'on laisse ça, on peut juste les distraire ! Tu vois quelque chose ? D'accord ! C'était une blague, c'est une blague, bordel ! Toi-même, la blague ! Oh, 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 oh ! Je sais s'ils ne sortent pas avant de me mettre à la merde ! Ok, ça fait qu'essayons de lancer une pierre ! Comme nous l'avons fait avec le soldat SCP précédent ! Saphic, c'est notre chance, viens ! Saphic, regarde ! Il y a un autre soldat SCP là-bas ! Et pourquoi est-ce qu'il est là ? Il regarde quelque part, on dirait ! Mais il a failli nous remarquer ! Il faut s'éloigner de ce passage de merde, il y a deux soldats juste là-bas, mec ! Voyons d'abord ce qu'il était en train de regarder de si près ! Saphic, je n'aime pas trop ça ! Oh putain, on dirait que c'est Cartoon Cave ! Je n'ai aucune idée quelle est cette créature ! Mais nous n'avons jamais rencontré quelque chose de pareil ! Saphic, regarde ! C'est comme s'ils sont passés par le toit là ! C'est pour qu'ils ne puissent plus monter sur le toit ! Regarde, il y a quelqu'un qui arrive ! Saphic, viens par là ! Regardez, les gars, c'était le scientifique fixe, c'était pas moi ! Saphic, où il est ? Les gars, regardez, il y a deux soldats SCP ! Il négocie quelque chose ! Saphic, ils ont dû aller dans le bâtiment voisin ! C'est là qu'ils retiennent William Bruno ! Il faut le sauver ! Allons-y là-bas ! Bon, allez, dépichons-nous avant qu'il nous reparte trop loin ! Saphic, ils sont partis par là ! Attends, 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 attends ! Dictaphone, peut-être que c'est le scientifique qui l'a fait tomber ! Les gars, regardez ça ! Je pense que chacun d'entre vous sait que d'habitude, les scientifiques se promènent avec des dictaphone pour parler de leur recherche ou de n'importe quoi d'autre ! Écoutons, on va peut-être apprendre quelque chose ! Rapport numéro 37-48 ! Aujourd'hui, nous allons essayer des nouvelles expériences sur William Bruno ! Nous allons lui intégrer l'ADN de Carton-Kate ! Attention ! Ils ont attribué un numéro à William Bruno ! Et ils font des expériences sur lui ! Il faut le sauver ! Allez, 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 allez ! William Bruno, nous voilà ! Saphic, on court, allez ! Il va te nous pousser ! Putain, tu vas nous cramer, bordel ! Allez ! Saphic, regarde ! Je crois qu'il est entré dans ce grand bâtiment-là ! Il y a au moins 5 étages ! Il faut faire vite et trouver William Bruno au plus vite possible ! Ils sont deux sur vous ! Les gars, il faut distraire les soldats SCP tout de suite ! Bon, je vais voir combien ils sont, mec ! Artyom, ils sont deux ! J'ai un plan ! Le truc, c'est que j'ai récemment mis un programme assez cool sur mon téléphone ! Maintenant, à chaque fois qu'une nouvelle personne s'abonne à ma chaîne, et que le bouton rouge devient gris, mon téléphone allume une torche et met un son ! Si une personne accepte de nous aider maintenant, vous et moi pourrons sauver William Bruno ! Je laisse mon téléphone quelque part ici, et quand une personne va appuyer sur le bouton rouge, le téléphone fera un bruit, les soldats SCP réagiront et viendront ici, là ! Mais on est là maintenant ! On monte à l'étage ! J'ai un filet ici, justement ! Et quand ils seront debout ici, on va lancer ce filet sur eux, comme ça ! Mais il faut que l'abonné appuie à temps sur le bouton rouge ! Les gars, j'espère que vous allez nous aider ! Merde, on me parle depuis longtemps, et nous devons partir ! Je vais vite ! Dépêche-toi, vite ! Il faut appuyer sur le bouton rouge, s'abonner tout de suite ! S'il vous plaît, abonnez-vous ! Sinon, nous ne pourrons pas avancer dans cette histoire ! Zappic, lance-le ! Je prends le téléphone ! Ouais, attends, je prends le téléphone ? Soldat SCP, tiens ! Les gars, merci beaucoup pour votre aide ! Voilà ! Ouah, sa fille ! Regarde ça ! C'est exactement comme le premier dessin que nous avons vu au début de la base de l'organisation SCP, mais il est beaucoup plus grand ! Je n'arrive pas à savoir qui c'est, on dirait, mais c'est Cartoon Cat, comment dire ? Mais regarde mieux ! Ce n'est pas Cartoon Cat ! Peut-être que le public connaît le nom de cette créature ! C'est peut-être une sorte d'expérience biologique menée par une autre organisation SCP ! Et s'il y aura 50 000 commentaires sous cette vidéo, nous attraperons cette créature ! Mais d'abord, nous allons aider à Bruno ! Toi, arrête ça ! Ah ! Ah ! Ah ! SCP ! Attrapez-les ! Oh, chut ! Chut ! Il pouvait y avoir des soldats SCP partout ici, vu qu'ils nous ont vus, putain ! Le plus important, c'est de s'accroupir et de trouver William Bruneau ! Non ! Arrêtez ! Vous allez me tuer ! Arrêtez ! Oh, merde ! Ça fixe, c'est mes yeux ou tu vois ce qui se passe là-dedans ! Tu vois que tu vois ça ? Lâche-moi sortir ! Mince ! Je crois que c'est la fin ! Qu'est-ce qu'il fait avec Cartoon Cat ? Les gars, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe là-dedans ! Pourquoi Cartoon Cat est allongé là, William Bruneau dans une cage, et le scientifique ! Les gars, ça a l'air vraiment flippant quand même ! Vraiment, je vous jure ! Lâche-moi ! Ah mince ! Non ! Non ! Et sa vie ! Bruno ! Allez, lève-le ! Allez ! Malheur ! Putain, ça va ! Bruno, lève-toi ! Les gars, merci beaucoup d'être venus pour me sauver ! J'ai cru que je vais mourir ! Est-ce qu'on t'a enlevé ce cartou de quête ou pas ? Je ne sais pas, ce scientifique fou m'a injecté quelque chose, une sorte de potion vert dans le bras ! Ah, les soldats SCP, les gars, reculez, reculez, reculez ! Allez ! Les gars, de ce côté, c'est Sonic XI, et de ce côté, il y a les soldats SCP ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Les gars, on n'a pas le choix ! On fait des vidours ! Ah, ah, ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mince, les gars, ils vont tuer tout le monde, là ! Ah ! Ouais, mais on sera mieux ! Ah ! Ah ! Ah ! C'était une explosion ! Faut se tirer d'ici, les gars ! Allez, allez, allez ! Tant qu'ils se battent entre eux, il faut y aller ! Allez, Artem, allez, allez, Zabik ! Oh, merde, il faut y aller ! Les gars, Bruno et moi sommes près d'un lac où la légende dit que des animotriques ont coulé ! On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on va... C'est vrai à 100%, je sais ! J'ai vu ce vaisseau militaire SCP tomber ici ! Qui a atterri juste ici ! Tu peux filmer ? Regarde ça ! Y a même des débris de l'avion, juste là ! Tu vois, regarde, c'est une tarpille ! Écoutez, je ne sais pas, à propos de l'avion, Bruno est convaincu qu'un avion militaire s'est écrasé ici ! Parce que nous avons trouvé un tableau de bord comme celui-ci ! Il s'agit évidemment d'un avion, mais je ne vois aucune pièce importante d'un Boeing écrasé ! Parce qu'ils sont tous dans le lac ! C'était un Boeing cargo qui transportait de nouveaux animatroniques pour la recherche ! Et ils sont probablement tous au fond de ce lac en ce moment ! Et Artyom et moi allons les sortir avec un aimant spécial qui peut tirer jusqu'à une tonne ! Il y a aussi une usine à côté d'ici ! Et je pense que c'est parce qu'elle jetait tous ses déchets dans ce grand lac Et qu'elle a jeté des animatriques expérimentaux ici ! Et qu'ils ont muté et se sont transformés en je ne sais pas quoi ! Faisons le premier lancer et voyons ce que nous pouvons en principe obtenir ! L'aimant est sur une corde et la corde est très forte ! Regarde ! Rien ne devrait se déchirer ! Mais pour éviter que l'aimant reste dans le lac, nous allons l'attacher à ce conteneur où nous avons des provisions et des armes ! Attachons-le bien ! Il y a un hélico là ! Ici ! Putain ! Je crois qu'on est repéré ! Écoute ! On se cache ! Et on continue ! Je crois qu'il est parti ! Alors Artyom, lançons les mains et commençons à extraire les animatroniques de ce lac ! Recule ! L'essentiel est que la caméra ne se soit pas envolée ! Allez ! T'as attrapé quelque chose ? J'ai l'impression d'être coincé ! L'essentiel c'est de ne pas le perdre ! Parce que je l'ai joué pour 10 000 ! Je vois déjà quelque chose ! Très bien ! Allons-y ! On tire ! Merde ! Génial les gars ! C'est des concerts SCP ! J'aimerais souligner que la boîte a l'air très neuve ! Et que ce pot est vraiment tombé récemment dans ce lac ! Et je me demande bien ce qu'il y a là-dedans ! Allons voir ! Et heureusement que je me suis préparé ! Et que j'ai apporté mon couteau de chasse ! Oh ! Ah j'ai ouvert ! Oh ! Regarde ce que c'est ! Oh ! Quel peinteur ! Regarde ! C'est quoi ça ? Je ne sais pas ! C'est peut-être des organes des animatroniques ! Ouais ! Ouais ! Oh là 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 ! Oh mon dieu ! Regarde ! Il y a quelque chose qui bouge ! Regarde ! Il y avait dans ce pot ! Tu crois que c'est ce dont se nourrissaient les militaires du Sipi ? Je ne sais pas ! Mais c'est de la nourriture en conserve mélangée avec des verres ! Peut-être qu'ils sont arrivés là ! Parce que le pot est resté là pendant très longtemps ! Les gars ! Je n'ai aucune idée de ce que c'est la nourriture en conserve et Sipi ! Mais je saurais comme ça si c'est complètement secoué ! Alors ça a l'air dégoûtant quoi ! Écoute, quand on a sorti cette boîte de concerts du lac, elle n'était pas trouée du tout ! Comment pourrait-il y avoir des verres là-dedans ? Eh bien, il est probable que quelqu'un les ait consommés ! Peut-être que c'est de la nourriture pour les animatroniques ! Ils se nourrissent de quelque chose ! Et ça a l'air vraiment dégoûtant ! Bruno, d'habitude, quand les gens font de la pêche magnétique, il leur faut jeter un aimant 20 ou 30 fois pour trouver quelque chose qui en vaille la peine ! Cet aimant, on ne l'a lancé qu'une seule fois, et on a tout de suite eu... La valeur, il n'y a aucune valeur ! Ce n'est certainement pas un portefeuille d'argent ou un téléphone, mais ce sont des verres Sipi en conserve ! Vous imaginez ce qui se passe quand on lance un aimant 10, 15 ou 20 fois ? Écoute, je pense que ça vaut le coup de continuer et d'en tirer le maximum de jus ! Allez, lance, allez ! Oulala ! Bon ! Ok, je vais jeter loin, je vais le prendre ! Les gars, c'est comme ça qu'à chaque fois qu'on lance cet aimant, on attrape quelque chose ! Et vous savez pourquoi, les gars ? C'est parce qu'on est vraiment bons à la pêche ! La pêche, c'est vraiment... enfin, c'est pas facile ! Mais maintenant, on sait le faire ! Parce qu'on a déjà réfléchi à ce qu'on peut attraper depuis le bord ! Alors, à chaque fois qu'on le fait, la chance est de notre côté ! C'est comme, vous savez, comme YouTube ! D'ailleurs, YouTube a récemment modifié son design ! Et le bouton rouge s'abonner, il a changé de place ! Ouais, et pas tout le monde peut le trouver maintenant ! Essayez-vous, spectateurs ! Trouve le bouton rouge s'abonner tout de suite ! Et si tu peux vraiment le trouver, t'es aussi intelligent et attentif qu'Artyom et moi ! Si vous trouvez le bouton rouge s'abonner sous cette vidéo et que vous cliquez dessus, vous êtes le meilleur ! Descendez-vous ! Écoute, ça suffit, je n'y arrive pas ! Moi, tu peux m'aider, toi ! Allez ! Allez, allez, tiens, tire-le debout ! Allez ! Attends, attends, attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il y a Artyom ? Oh putain ! Ça pue à plein nez ! Ça doit être les déchets radioactifs du lac ! Écoute, je ne sais pas trop ce que c'est ! Attends, tiens ça ! Ouais ! Attends, je vais rincer les clous ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait des sains d'insignes ! Mais on sait pas trop ce que c'est ! Peut-être que ce sont des symboles des combattants ! D'accord, viens par là ! Oh bon, allez, rassons, rassons ! C'est le soleil et la lune ! C'est vrai ! Ouais, les gars, regardez ! Je ne les ai pas reconnus au début parce qu'ils n'ont pas la même forme ici ! Ce sont les icônes animatroniques de FNAF ! Ça, c'est le soleil et ça, c'est la lune ! Comment sont-ils arrivés ici ? Eh ben, comme tout le reste, j'imagine ! Après, ce crèche ! Tu peux le séparer ? Je peux avoir la lune ? Je prends le soleil ! Le soleil est plus important, quand même ! La lune, elle est plus cool ! Il doit y avoir une explication logique à cela ! Parce que des déchets ont été déversés ici et qu'un avion a peut-être coulé là ! Mais ce n'est pas comme si une boutique de souvenirs avait coulé ici ! On dirait qu'ils sortent au droit d'un magasin ! Écoute, on les garde au cas où ! Et on les testera chez nous dans notre labo ! Mais maintenant, continuons à lancer l'aimant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, tu vois, comme s'il y avait des branches qui bougeaient ! Mais t'es con ou quoi ? C'est juste le vent ! Je te dis que les branches bougent ! C'est peut-être une vache qui court ! On devrait peut-être rentrer à la maison, non ? Tiens, mais n'est venu ici pour lancer un aimant et récupérer des animatroniques du fond ! Regarde, là, à côté du pissenlit, il y a quelque chose qui jette un coup d'œil ! Mais quoi ? T'as peur ou quoi ? T'as peur ? Mais je te dis qu'il y a quelqu'un dans des puissons ! Regarde pas mètre ! C'est le vent, tiens ! Mais il est là, à côté du pissenlit ! Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Allez là-bas ou quoi ? Moi, je ne veux pas ! Vas-y, toi, viens ! Écoute, on devrait peut-être rentrer à la maison ! Mais bon, il faut finir cette vidéo ! On a jeté un aimant ! Allez, mec, il faut sortir ce brûlé ! D'accord, au cas où, j'ai mon arme avec moi ! Lance-le ! Un... Deux... Trois... Hop là ! Oh putain ! Attention ! On a failli perdre toutes nos provisions ! Écoute, je crois que j'attrapais quelque chose, là ! Allez, allez, on y va ! Allons-y ! Là, 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 là ! Je dois te soutenir, je te soutiens, au cas où ! Allez, tire, tire-les ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez, les gars ! Ce que j'ai trouvé au fond de ce lac ! Allons voir ! Regarde de plus près, Bruno ! Je crois que c'est le micro de Fazbear, l'animatronique ! Il est sur toutes les photos avec ce micro ! Tu crois que Fazbear est là aussi ? Au fond de ce lac ? Et je ne sais pas, ce fil est aussi emmêlé, attaché à l'aimant ! Démêlons-le et regardons de plus près ce microphone ! Nous avons jeté l'aimant dans ce lac à trois reprises pour faire de la pêche magnétique ! Nous avons déjà sorti une boîte de verre, des portes-clés avec le soleil et la lune, et un microphone de Freddy Fazbear lui-même ! C'est son totem ! Écoute, et imagine qu'on puisse par exemple sortir la tête de l'animatronique lui-même, soit son bras, soit sa tête ! J'ai d'ailleurs regardé une vidéo sur YouTube, les gars, où un homme a sorti une vraie grenade ! C'est vrai ? Comment ? Il a fait exploser ? Mais t'es con ou quoi ? Quel explosement ? Il a immédiatement appelé la police ! Bon, ouais, il a bien fait ! Écoute, peut-être qu'on sert à un autre truc ? Ok, d'accord, on y va ! Allez, enlève ce micro ! Écoute, tu peux lancer une fois, s'il te plaît ? Mais t'es un mauvais lanceur ! D'accord, enfoiré ! Bon, ok, tiens ! Mais fais attention ! D'accord ! Ça y est ! Écoute, mais t'as vraiment jeté toute la corde ! Écoute, et peut-être qu'après, on pourra se mettre de l'autre côté du lac pour trouver quelque chose d'autre de l'autre côté ! C'est plutôt sympa ! Bon, d'accord, allez, Sire ! Allez, vas-y ! Oh, oh, oh ! Oh, putain ! Allez ! Allez ! Écoute, c'est comme si ça allait quelque part, mec ! Allez, fais film tout sur cette caméra ! Oh, mon Dieu ! Arthur me regarde ! Oh, oh, oh ! Oh, putain ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'il a sorti, il a très mort ! Tu sais, mec, on pourrait le vendre pour deux minutes de là, hein ! La boîte de concert, nous l'avions SCP. Et ce qui est intéressant, c'est que ici aussi, il y a... Ça doit être une bouteille d'oxygène ! Il y a plusieurs possibilités pour que cette grosse bouteille se retrouve dans ce lac. Soit le plongeur nageait et il a perdu, soit il l'a laissé tomber, soit c'était dans une bataille. Mais moi, j'ai une autre théorie. Peut-être que les animatroniques fonctionnent à l'essence ou à un autre type de gaz. Ce sont en fait des robots et ce réservoir, peut-être qu'ils l'ont construit à l'intérieur et qu'il est accroché à leur dos, compris ? Euh, écoute, je n'ai pas vraiment remarqué qu'ils ont des réservoirs sur le dos, mais peut-être qu'il sera vite à l'engage ! Ou alors, je suis sûr qu'il y a eu un combat entre un plongeur sous-marin et un animatronique au fond de ce lac, et que le plongeur sous-marin a perdu son réservoir dans le combat avec l'animatronique ! Eh mec, écoute, c'est tout à fait possible ! Écoute, tu sais ce que ça veut dire, ça ? Qu'il y a vraiment plein d'animatroniques dans ce lac radio-type et je veux les attraper tous aujourd'hui ! Les gars, écrivez dans les commentaires, cette bonbonne a été perdue par un plongeur pendant un combat avec des animatroniques où les animatroniques eux-mêmes travaillent sur de l'essence ou du gaz. Je pense que c'était un combat, je suis sûr que c'était un combat ! Et faisons comme ça ! Et si vous êtes sûr qu'il s'agit d'une bagarre, écrivez-le dans les commentaires ! Et si vous pensez que les animatroniques fonctionnent avec une sorte de carburant et qu'ils le mettent dans un réservoir, mettez un like ! C'est comme ça qu'on va régler cette dispute ! Ok, essayons d'enlever notre aimante ! Quoi ? Je peux le relancer ? Ok ! 1, 2, 3, 1 ! Merde ! Oh putain ! Attends ! D'accord ! Je la lance ! Allez, allez ! Vas-y ! T'as quelque chose ? Tu l'as vu ? En fait, c'est très léger, comme si il n'y avait rien ! Allez, allez ! On le sort vite fait ! Allez ! Non, c'est léger ! Il n'y a rien là-dedans ! Oh, regarde ! Artur, regarde ! Ce chapeau n'est pas un chapeau ordinaire ! Il y a plein de fils à l'intérieur ! D'abord, c'est une casquette SCP, et il y a des fils à l'intérieur là ! Et si tous les combattants SCP étaient en fait des robots ? T'en penses quoi ? Il y a encore une batterie ! Apparemment, leur cerveau fonctionne avec des piles ! Ouais, 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 ouais ! Tout un coup, ces combattants ne sont plus des gens, ce sont des robots ! Et apparemment, quand il s'est fait exploser la tête pendant le combat, cette casquette a été attachée à sa tête avec des fils qui mènent à son cerveau directement, tu comprends ? Ouais ! Regarde, ils voient à travers l'HDMI, d'ailleurs ! Regarde, ils n'ont pas une si bas de vision que ça ! Ils auraient pu le rocher à un port d'avision ! Non, regarde, eh bien, HDMI, ce port HDMI particulier, il s'attache apparemment aux yeux, et HDMI est un peu près de qualité Full HD ! Ouais, 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 mais tu sais, c'est quoi les pièges ? Pour ceux qui comprennent un peu, ils ont la vision source en VGA, c'est du 640 pixels ! Et c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas remarqués à plusieurs endroits, parce qu'il y a eu des cas où nous étions près des combattants SCP, et ils ne nous ont pas remarqués ! Apparemment, c'est d'abord parce que ce ne sont pas des humains, ce sont des robots, et c'est la première chose ! Écoute, et si on appuie sur... Ouah ! Ça couine ! Ouah, attends, attends, écoute ! C'est un écouteur qui, eh bien, il ne peut pas fonctionner, il est dans l'eau depuis un moment, vraiment ! Il est agressif, oh ! Ici le capitaine SCP, présentez le rapport de la situation ! Bah, c'est pas vrai ! Chasseur SCP, 3657, comment se passe le combat au fond ? De quel combat vous parlez, combattant ? Nous sommes en position ! Oh ! Écoute, ils ne sont pas au courant de la bagarre ! D'accord ! Un... Deux... Trois... Et hop ! Putain, tu sais quoi ? J'aimerais bien sortir un crap maintenant ! Je meurs de faim ! Je crois que j'ai lancé plus loin ! Allez, tire, tire, tire ! Attends ! Voilà ! Bon, ça vient, ça vient ! Ouah ! Écoute, il y a quelque chose qui brille ! Film, film ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois... Je crois que c'est une enseigne en métal ! C'est l'enseigne de Freddy Fazbear's Pizza ! Et voici l'image ! Elle est tout le temps dans le jeu ! Écoute, mais c'est pas possible qu'une pizzeria entière ait pu couler à cet endroit ! Peut-être qu'ils déplaçaient du matériel quelque part ! Ou qu'ils voulaient s'agrandir et que c'est une nouvelle pizzeria ! Mais tu veux dire qu'ils déménageaient de leur ancienne pizzeria et qu'ils ont jeté tout le matériel ancien dans le lac, là ? Je ne sais pas, il faudrait vraiment qu'on prenne un animatronique et qu'ils nous disent comment ça s'est passé ! Regarde, il est vraiment rayé, là ! On a traîné le panon jusqu'au fond, là ! Tu sais quoi, je le ramènerais bien au studio, parce que c'est une rareté ! C'est comme un artefact ! Un truc vraiment précieux ! On relance l'aimant encore une fois ! Allez, on relance encore une fois ! Il y a plein de choses curieuses et intéressantes ! Notre aimant a déjà extrait beaucoup de choses de ce lac ! Et regardez, il est recouvert d'une sorte de boue ! Il y a encore des petits objets collés, comme ces clous, là ! Et peut-être que ces objets plus gros s'y accrochent, comme les panneaux ! D'accord, prenons un peu de recul, là ! Un, deux, trois ! Alors ? Allez, on essaye ! Je tire, je tire, je tire, je tire ! Je tire ! Quoi ? J'ai entendu un bruit ! C'est vide ! Putain ! Arthium ! Mais pose ça ! Appelle la police ! Arthium ! Mais t'es con ! Il y a des empreintes dessus, maintenant ! Il vaut mieux ne pas toucher à ce genre de choses ! Les gars, si vous trouvez quelque chose de dangereux quelque part, Surtout, ne le touchez pas avec vos mains ! Il vaut mieux s'en débarrasser et appeler la police ! Euh, écoute ! Essayons de faire ça sans le côté criminel ! Résumons un peu ce que nous avons pu tirer de ce lac ! Je porte un bonnet pour garder la tête au chaud ! Elle a découvert la plus précieuse et probablement ce réservoir ! Je ne sais pas s'il s'agit d'une bouteille de plongée ou si l'animatronique l'a perdue dans la bagarre en la remplissant d'essence ! On peut l'ouvrir et voir ce qu'il y a dedans ! Je pense que c'est la trouvaille la plus précieuse parce qu'elle est très grande, vraiment ! Il a l'air le plus ancien ! Je ne sais pas depuis combien de temps il est au fond ! Ensuite, bien sûr, il y a l'enseigne de la pizzeria de Freddy Fazbear ! Une casquette et six pieds, deux portes-clés, nous les avons déjà séparées ! Le soleil est à moi et la lune est à Bruno ! Le micro de Freddy Fazbear et cette boîte de concert qui contenait de vilains, vilains verts ! Je pense qu'il y a plein d'autres conneries là-dedans ! Alors continuons, les gars ! Allez, on lance encore une fois ! Un, deux, trois ! Allez ! Pow ! Oh ! J'aimerais bien avoir quelque chose de bon ! Il y a peut-être du poisson ! Oh ! Oh, il y a quelque chose qui bouge là ! Allez, je l'ai ! Oh ! Hé, attends ! Mais tu te moques de moi ou quoi ? Je ne plaisante pas ! Tiens, tire-toi même alors ! C'est comme si quelqu'un te jette un coup d'œil, non ? Je ne sais pas, ouais, quelque chose est garbouillé dehors ! C'est comme si quelqu'un a regardé à travers l'eau ! Écoute, il y a Bruno ! Il y a quelque chose là-dedans ! Écoute, je ne vois pas ! Allez, on l'a craint ! Écoute, il y a quelque chose de jaune là ! Allez, tire, tire, tire ! Oh, oh, oh ! C'est le soleil, tire ! Oh, oh, oh ! Salut, les enfants ! N'étignez pas les lumières ! Allons jouer ! J'ai envie de jouer ! Allez, allez ! Oh, oh, oh ! Les enfants, jouez avec moi ! Les gars, nous avons attraper le soleil FNAF lors d'un pêche magnétique ! Attrape-le, Bruno ! Attrape-le ! Allez, j'essaye ! J'essaye de tirer ! Apparemment, il a vécu sous l'eau pendant tout ce temps ! On court ! On se casse ! Allez, on y va ! Allez, allez ! Ne vous en fuez pas ! Non ! Je veux jouer avec vous ! C'est ça ! Viens ici ! Vous savez qu'il pouvait y avoir toutes sortes de choses dans ce lac, mais pas un animatronique vivant qui gisait au fond ! C'est vrai ! Je pensais qu'ils étaient inconscients parce qu'ils sont sous l'eau ! Parce que ce sont des robots, mec ! Il faut trouver un moyen de le distraire, de monter dans la voiture et de se casser de là ! Il nous faut des déchets ! Il déteste les déchets ! Je vais vous trouver ! Je veux jouer avec vous ! Ne vous en fuez pas ! Aïe, aïe, aïe ! Vous n'arriverez pas à vous cacher ! Oh ! Je vous retrouverai ! Allez ! Ouais ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Des déchets ! Ok, on l'a eu ! C'est le moment de courir, mec ! Qui jette des déchets ici ? Filme-le ! C'est le moment de courir ! On vous affiche ! Il nous a vu ! C'est le moment de courir ! Allons-y ! Allons-y ! C'est le moment de courir ici ! Je me retrouverai une fois que je vous attrape ! Aïe ! Aïe ! Aïe !